Après 5 ans de gestation, Cupra se décide enfin à nous pondre sa Tavascan. Oui, le SUV Fastback, SUV coupé 100% électrique, fait enfin son opération dans les concessions de la marque espagnole. Ceci dit, attention, il y a eu 5 ans certes d'attente, mais il faut savoir que ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, elle s'est largement améliorée avec les prétentions qu'elle avait au début. Quoi de plus normal, puisqu'elle profite, cette Tavascan, des évolutions de la plateforme MEB qui appartient au groupe Volkswagen. Donc, vous avez les mêmes caractéristiques techniques que sur les Volkswagen ID.4, ID.5 ou la cuisine tchèque, la fameuse Enyaq, Enyaq coupé. Ok, que faut-il savoir sur cette Tavascan ? Au niveau technique, comme je vous disais, on est sur la plateforme MEB. On dispose donc d'une batterie de 77 kWh en bas, là, dans le plancher. Ce qui, techniquement, lui permettrait d'osciller entre 500 et presque 600 km, ça dépend des versions. Et c'est justement là qu'on va parler de puissance et de moteur. Parce que la version qui ne fait que 520 km, c'est la version VZ. C'est cette version-là. Et la version VZ, c'est pour Veloce, Veloce. C'est juste la version 4 roues motrices avec 340 chevaux. Vous avez un moteur avant de 110 chevaux, 108 exactement, et un moteur arrière de 286 chevaux. Pourquoi je ne commence pas l'avant et pas par l'arrière ? C'est parce que la version endurance, c'est juste une version propulsion, et elle ne dépose que de ce moteur à l'arrière de 286 chevaux. Concernant les... Et ainsi, d'ailleurs, en version propulsion endurance, donc là, on est quasiment à 600 km d'autonomie. WLTP toujours. En réel, évidemment, c'est beaucoup moins. Que faut-il savoir d'autre ? C'est la recharge. Malheureusement, c'est un peu la douche froide. J'espérais que Cupra profite de la nouvelle mouture de la batterie et du nouveau chargeur embarqué, capable de monter à un peu plus de 170 kW un peu partout. Mais non, malheureusement, il faut se contenter d'une puissance de crête de 135 kW en courant continu. En courant alternatif, là aussi, rien de magique. On reste sur du grand classique chez eux, c'est-à-dire du 11 kW. Par contre, la prise, elle est du bon côté. Elle est du côté de la rue. Et ça, mine de rien, c'est un petit plus. Ça évite de passer des câbles par-dessus la route et tout ce qui va avec. Bon. Que faut-il savoir d'autre au niveau technique ? On est bourré d'Hadass, donc c'est semi-autonome de niveau 2, mais capable, par exemple, de changer de fil automatiquement. Vous avez régulateur de vitesse auto-adaptatif, le line assist, des systèmes de freins de tous les côtés. L'ESP qui est configurable aussi, en réalité, elle est bardée électronique. Petite gâterie aussi du fait d'avoir attendu, c'est qu'en plus des fameuses LED que vous avez au niveau des phares, il faut savoir que le logo, là, il peut être illuminé. où le contour blanc, là, devient brillant quand vous avez vu les phares. C'est plutôt assez élégant, surtout la nuit. Là, on a fait le tour à peu près au niveau technique. Moi, je vais maintenant commencer par l'intérieur. Tiens, on va faire l'intérieur, parce que là, il y a vraiment des choses à dire. Alors, l'intérieur, c'est une vraie marque de modernité que propose Cupra ici. J'adore l'une des remarques de l'un de mes confrères journalistes automobiles qui parle à l'intérieur un peu à la Alien. Pourquoi ? Parce que vous avez ici un point central, une sorte de pont de liaison avec ce toucher ici, qui fait en effet très texturé un peu à la Alien. Tout ça, en plus, est mis en valeur avec ce petit jonc façon bronze, ces petites nervures. Il y a vraiment quelque chose de plus dans cet habitacle. Là, il est vraiment original. Là, on ne peut vraiment rien lui dire. Mais en même temps, on va faire le point après sur le design extérieur. En effet, elle marque vraiment sa différence avec les produits du groupe Volkswagen. Tout en sachant que l'un des points négatifs, justement, de cet intérieur, qui est vraiment plutôt sympa, c'est qu'ils ont conservé le volant à toucher haptique qui est juste une plaie à l'usage. Il faut absolument l'abandonner. Le patron de Volkswagen, là, on en a même parlé qu'ils allaient l'abandonner. Et malheureusement, alors que la voiture vient de sortir, elle le conserve. Ça, c'est vraiment vraiment un abandonnage parce que c'est vraiment pénible à la longue. C'est pénible, d'ailleurs, tout comme les assistants de conduite pour les désactiver. C'est pas réactif, quoi. Donc, il y a un vrai problème là-dessus. D'ailleurs, là, je n'ai même pas accès parce que c'est un prototype, celui-ci. Vous devez faire plusieurs actions pour y aller. Encore une fois, Renault a marqué des points juste avec une touche. Vous appuyez deux fois et a se mis en configuration d'assistance, d'aide à la conduite comme vous l'appréciez, comme vous l'aimez. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Ce qu'elle ne fait pas, donc, bien que ce ne soit pas non plus la pire. Il faut quoi ? Il faut trois... Non. Allez, cinq manipulations pour enlever. C'est quand même assez bon. Allez. Alors, autre chose, donc, c'est que vous avez évidemment un petit compteur digital, mais vous avez aussi une vision tête haute qui est plutôt pas mal foutue. Les sièges. Parlons des sièges. Il y a plusieurs thématiques dans cette voiture. Et là, on a un tissu TEP recyclé de couleur bleue, de celui de série et noir. Il est plutôt du plus bel effet, avec pareil des touches façon bronze. Vous voyez, comme vous l'avez sur la porte, moi, j'aime beaucoup ce dessin-là. Il est vraiment très, très chouette. Donc ça, c'est vraiment pas mal, encore une fois. Elle n'arrête pas de couiner. La petite, que dire d'autre là-bas ? Ici, vous avez donc des... Dans le tunnel central, vous avez plein de petits trous. Donc là, c'est pour mettre le téléphone. Et comme vous pouvez voir, le toit est panoramique. C'est plutôt pas mal... Ça laisse passer pas mal de lumière. On va passer à l'arrière, parce qu'il faut quand même le noter. Vous avez beaucoup d'espace à l'arrière. Là, vous voyez, pour les jambes, c'est plutôt pas mal. Vous êtes bien assis aussi également. Vous avez des beaux tissus et vous n'avez pas de problème particulier. 1,80 m. avec le ciel de toit et le toit qui plonge là, au niveau de la malle. Donc ça, c'est aussi plutôt bien. Et autre chose notable, c'est qu'on a le droit aussi à un coffre assez généreux, puisqu'on parle de plus de 500 litres. Plus de 500 litres pour le coffre. Voilà, voilà. Et avec le fond, le système fond plat. Sinon, vous avez ici, là, toute la capacité. Et c'est d'ailleurs ici qu'il range le câble. Pourquoi ? Autre défaut, parce qu'il n'y a pas de franck. Malheureusement. Comme toutes les autres voitures du groupe, il n'y a pas de petit espace pour mettre à l'avant pour mettre les câbles de recharge. Ça, c'est dommage, parce que pour moi, c'est un vrai système vraiment utile. Bon, que peut-on dire d'autre ? Bon, on va faire un petit tour sur le style. Allez, à tout de suite. Bon, maintenant un peu plus de 5 ans, et c'est certainement pour moi le plus beau SUV électrique du moment. C'est vraiment très sportif, travaillé et recherché. C'est un vrai beau travail qu'ont fait les stylistes espagnols, parce que, petite chose à savoir, c'est bien des stylistes espagnols, une technologie allemande, mais c'est aussi une production chinoise. Oui, elle n'aura jamais le bonus en France, elle risque de jamais n'avoir de bonus en Europe du fait qu'elle vient de Chine, donc c'est un vrai point négatif. Et ça c'est vraiment dommage, c'est vraiment l'un des points négatifs. Bon, on revient sur le style, donc là vous avez vraiment une sorte de nez aplati avec ce capot, et là tout à coup une façade assez simple, noire, qui est vraiment abrupte, qui vraiment donne un effet robuste, vraiment puissant. On va reprendre là, ici, on voit que le capot est vraiment plongeant, surtout avec ce pare-brise qui l'accompagne. Vous avez des jantes jusqu'à 21 pouces, plusieurs finitions de jantes. Ça c'est la finition mieux de gamme, qui est vraiment plutôt pas mal, avec ses reflets façon bronze. Donc ici, on retrouve cette ligne de caractère, hop, qui plonge directement, qui donne vraiment cet effet, donc un effet de vitesse, vraiment pas mal. La ligne de toit plongeante comme un SUV fast-back, mais c'est plutôt vraiment élégant. Mais pour moi, c'est vraiment la partie arrière, la poupe, qui donne le plus de caractère. Là, on a vraiment les optiques placées tout en haut, un bandeau, à savoir que le logo, il est illuminé, rouge, et ça donne vraiment un côté ultra sportif, surtout qu'ils ont intelligemment coupé la couleur, ici, pour mettre que du glossy black, et un extracteur d'air, ce qui donne vraiment une grosse stature. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment élégant, et sportif à la fois. C'est vraiment la partie la plus intéressante, bien que, globalement, c'est peut-être le plus beau du moment. Autant, comme je vous ai dit, moi, le 3008, j'adore le profil et l'arrière, le devant, ça ne passe pas. Là, ici, je trouve que tout passe vraiment bien. Et si on associe ça à l'intérieur, qui est vraiment... Alors, ce n'est pas d'une super finition, ce n'est pas du plus élégant, mais c'est vraiment différent. Donc, au moins, on sait quand on monte. Comme vous avez pu voir aussi, l'écran central à l'intérieur, c'est du 15 pouces. Il est assez réactif, donc il y a quand même pas mal de points positifs. Je vais terminer par une chose. La dernière information qu'on n'avait pas jusqu'à présent, c'est que le Tavaskan, il va être en vente chez nous, en France, à 46 990 euros. Et vous aurez un leasing d'un peu plus de 550, entre 550 et 590 euros par mois. Voilà toutes les informations. Bon, comme je vous disais, malheureusement, on n'oublie pas, vu qu'il est fait en Chine, il n'aura pas de bonus. Donc, c'est vraiment 46 990 euros, où il va être vendu chez nous, en France. Donc, ce qui fait quand même qu'il est cher, parce que si vous prenez un, je vous en parlais tout à l'heure, un 3008 GT, qui va être son concurrent, de nos mois, on est à 45 000 et il y a le bonus. Donc, grosso modo, je ne sais plus, je crois que c'est 41 ou 42 000 euros. Et là, c'est 47. Est-ce que Cupra est capable vraiment de vendre 5 000 euros de plus ces véhicules ? C'est la question qu'on a le droit de se poser. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous sur la revue automobile, parce qu'il y aura donc un texte sur mes sensations de conduite, parce que là, je n'ai vraiment pas encore prise assez en main pour vous en parler. Et évidemment, toutes les photos qu'on est en train de réaliser. Bon, allez, à plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501